Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui on va faire des snowball cakes qui sont des perles de coco. Et là il y a deux versions de perles de coco, il y a les toutes petites mais il y a aussi les versions qui sont des plus gros gâteaux. Et nous qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être la version un petit peu plus grosse. J'ai eu l'idée de faire ce petit gâteau là parce que c'est un de mes snacks préférés quand je vais magasiner au Kimphat pis que je vais dans le petit comptoir où il y a toutes les pâtisseries pis les friandises. Ça arrive quand même assez souvent que je vais m'acheter ce petit gâteau là qui est comme un gros mochi mais version vietnamienne. En fait c'est un dessert vietnamien qui est un peu inspiré du mochi japonais. Vous allez voir que la farce des petits gâteaux c'est vraiment typiquement vietnamien et on va faire aussi la petite poudre d'assaisonnement qui est sucré-salé avec des graines de sésame, un peu d'arachides, vous allez voir là c'est vraiment bon. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kimphat. Donc on va pouvoir commencer mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose à préparer ça va être la farce parce qu'on doit préparer une pâte d'haricots mungo. C'est quelque chose qu'on a vu souvent dans nos recettes donc ça sera pas une grosse nouveauté pour vous. On va commencer avec une demi-tasse qui est 115 g d'haricots mungo pelés. On va mettre ça dans une marmite parce que là on va devoir aller les rincer. On va les rincer environ 4-5 fois et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on les rince l'eau va devenir quand même assez opaque. On va la vider et on va recommencer. À la fin l'eau devrait commencer à être un petit peu plus claire. Ensuite on va remplir à moitié notre marmite et on va aller faire bouillir ça. On les fait bouillir mais pas au maximum parce que si on met ça à puissance maximum et que ça fait trop des gros bouillons, les haricots vont vraiment trop exploser rapidement. Ils vont un petit peu se désintégrer. On va le faire bouillir à feu moyen juste avec un petit remous sur le dessus et une fois de temps en temps vous allez peut-être devoir venir écumer aussi pour enlever la mousse qui va se former au dessus sinon ça va déborder. Et quand on voit que les haricots sont devenus assez tendres, qu'ils commencent légèrement à exploser, c'est là qu'on va aller les égoutter. Une fois que les haricots sont bien égouttés on va pouvoir passer ça dans un robot culinaire et réduire ça en purée. Et une fois qu'on a une purée lisse on transfère ça dans un poêlon. Donc là moi ma pâte est déjà quand même assez compacte, ça se peut que vous ça soit un petit peu plus liquide. Dans le fond si on les a mal égouttés ou si on les a trop cuit et qu'ils ont absorbé beaucoup d'eau, vous allez avoir une pâte plus liquide mais c'est vraiment pas grave parce qu'on va la réduire un petit peu quand même. Là en ce moment mon poêlon il n'est pas encore allumé, on va le chauffer bientôt mais on va rajouter quand même quelques ingrédients. Le premier ingrédient qu'on va ajouter ça va être trois quarts de tasse qui est environ 100 à 115 g de noix de coco râpées et ça c'est de la fraîche, soit que vous râpez de la fraîche ou on peut l'acheter congelé. Et vous allez voir aussi quand vous l'achetez congelé vous avez le choix d'avoir des paquets qui vont être très finement râpés et aussi des paquets que ça va être plus en petites lanières. Pour cette recette là moi je vais prendre la noix de coco qui est en plus gros morceaux et je vais venir la hacher au couteau. Ça va faire des morceaux qui sont quand même plus gros que ceux qui sont vraiment râpés d'avance. Fait que un petit peu plus de texture. Après ça on va rajouter un tiers de tasse ou 85 g de sucre, un quart de cuillère à thé de sel, vous allez voir ça va pas goûter salé c'est vraiment juste pour puncher un petit peu plus les saveurs. Une cuillère à table d'huile végétale, ça ça va rendre notre mixture un petit peu plus onctueuse. Et là avant d'allumer mon rond je vais juste grossièrement le mélanger ensemble juste pour pas que les ailles des morceaux qui brûlent séparément. Vous allez voir que ça va faire une pâte qui va être un petit peu plus liquide donc on va essayer de la réduire pour que ça fasse une pâte qui se tient. Et là on va allumer le rond à feu moyen. On veut juste le chauffer pour aider à faire fondre le sucre et on va le cuire jusqu'à temps que la pâte se tienne bien. En ce moment je vous dirais ma pâte se tient quand même assez bien déjà fait que j'aurais pas besoin de la faire réduire beaucoup. Vous ça se peut que ça soit plus liquide que ça à la maison. Et là il y a un ingrédient qu'on n'a pas mis encore, c'est des arachides grillées non salées qu'on va venir broyer. J'attends vraiment à la toute fin quand que j'ai fini de réduire avant des ajoutés parce que si on a besoin de réduire pendant dix minutes, les arachides vont comme un peu ramollir. J'aime mieux les garder un petit peu plus croquantes. Et pour la quantité moi je vais mettre un tiers de tasse qui est 65 grammes mais vous pourriez en mettre plus. Donc moi j'ai pas eu besoin de le faire revenir longtemps. On peut voir que quand je le plie, la pâte elle va pas comme couler, elle se tient assez bien. Ça fait que ça c'est déjà une très bonne texture. En refroidissant ça va encore s'assécher un petit peu. Ça fait que ça va être parfait. On va ajouter nos arachides. On va bien mélanger ça et on va pouvoir fermer le feu. Ça c'est bien mélangé. On ferme le rond. On va mettre ça dans un bol. Donc la farce on va pouvoir la mettre de côté mais moi j'aime bien la recouvrir d'une pellicule de plastique. Ça ça va juste éviter que le dessus devienne toute sec. Donc là on est rendu à faire la pâte de mochi qui va envelopper la farce. Il y a très peu d'ingrédients. On va commencer avec 600 ml d'eau. Moi je prends de l'eau froide du robinet. Et on va venir mettre dedans une tasse de sucre qui est 200 grammes. Là je vais juste remuer le sucre. On peut le faire dissoudre un peu. Là le sucre il est presque tout dissous. On va le laisser dissoudre encore un petit peu le temps qu'on prépare notre farine. Pour ce dessert là on va avoir besoin d'un sac de 400 grammes de farine de riz gluant. Et ne trompez-vous pas avec la farine de riz blanc. Ça prend vraiment la farine de riz gluant pour avoir l'effet élastique du mochi. Et on fait juste mettre le sac au complet. Et là mon sucre est tout dissous donc on va le mettre dans la farine. Et on va mélanger ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Et les desserts vietnamiens, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des couleurs qui reviennent tout le temps. Ça va être le blanc, le vert, le rose et le jaune. Donc nous on va faire ça. On va séparer notre mélange en quatre portions égales et on va venir les colorer séparément. C'est pas grave si vous ne les séparez pas comme de manière extrêmement égale. S'il y en a un petit peu plus dans un que dans l'autre, c'est pas grave. Pour le colorant, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous y allez avec des petites fioles comme ça qu'on trouve dans toutes les épiceries, on peut en mettre juste deux gouttes, ça va être assez. Si vous avez des colorants comme ça en gel, vous pouvez aussi prendre ça. Il faut essayer de pas trop en mettre parce que ça vient rapidement trop foncé. Moi j'en ai un vert au pandan et j'en ai un qui est jaune et qui est au durian. Une fois qu'on a mis les couleurs et qu'on a bien mélangé, on va pouvoir faire chauffer nos mélanges et on va les faire un par un au micro-ondes. Pour chaque bol, on va venir recouvrir d'une pellicule de plastique et on va laisser une toute petite fente. Ça, ça va juste laisser la vapeur sortir pour pas non plus que ça fasse juste gonfler. Et on va mettre ça au micro-ondes pour une minute et demie à puissance maximum. Au bout de ce temps-là, on va le sortir. Ça se peut que ça soit pas complètement cuit, mais on va venir bien le remuer pour vraiment uniformiser la cuisson. Et on va le remettre un autre 30 secondes pour finir la cuisson. Et comment qu'on sait que c'est cuit, c'est que la part de mochi va devenir semi-translucide. Si on voit qu'il y a du liquide qui est encore blanchante, opaque, ça c'est que c'est pas cuit. Donc là, on va faire ça avec toutes les autres couleurs jusqu'à temps qu'on les ait toutes faites cuire. Et j'essaie de me rappeler dans quelle ordre est-ce que je les ai faites cuire pour que le premier qui est chauffé, ce soit le premier que je fais l'assemblage. Parce qu'on va avoir besoin de les faire refroidir un petit peu. Parce que quand c'est trop chaud, premièrement, ça va être trop chaud pour la pellicule de plastique, ça va être dur à emballer, mais plus c'est chaud, plus c'est collant. Une fois qu'on a fini de tout faire cuire, on doit laisser se reposer un petit peu, au moins un 5 à 10 minutes, je vous dirais. Fait que pendant ce temps-là, on va préparer notre farce. On a juste à la séparer en 12 portions égales et former des petites boules. Nos boules de farce sont prêtes, on va les mettre de côté. Une autre chose qu'on va avoir besoin de préparer, ça va être un bol de flocons de noix de coco séchées. Ça, ça va servir à venir tremper nos boules une fois qu'elles sont assemblées. Comme ça, ça va toutes les recouvrir et ça va empêcher qu'elles soient trop gommantes. Et idéalement, si vous pouvez avoir des flocons de noix de coco quand même assez fins, ça va coller un peu plus facilement à nos boules. Et ça, il n'y a pas vraiment de quantité précise. Allez-y avec environ une tasse ou juste comme remplir un bol. Si jamais il vous en manque en cours de route, remettez-en un petit peu. Mais la quantité, c'est vraiment pas critique. Pour l'assemblage, on va avoir besoin d'une pellicule de plastique. Un grand rectangle parce qu'on va venir le plier en deux. Et une chose bien importante, il va falloir mettre une très fine couche d'huile sur notre pellicule de plastique. Sinon, votre pâte de mochi va juste rester collée dessus et vous allez vraiment regretter avoir fait ce dessert-là. Moi, je vais prendre de l'huile de noix de coco juste pour qu'on reste dans les mêmes saveurs. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle huile qui est neutre. On va s'en mettre juste un petit peu sur les doigts. On va frotter un petit peu les doigts pour faire fondre l'huile. Et on va juste venir étendre ça sur la pellicule de plastique. Il faut vraiment pas trop en mettre épais. La ligne est mince entre trop en mettre puis pas assez en mettre. Il faut juste assez en mettre pour que ça soit glissant. Mais s'il y en a trop épais, quand on va essayer de tremper notre boule de mochi dans la noix de coco, les flocons de noix de coco vont moins bien adhérer à la pâte si c'est huileux. Ça va mieux adhérer si c'est vraiment directement sur la pâte collante. Fait que je vous dirais que moi, je vais remettre une petite couche d'huile après 3 à 4 mochi, mais j'en mets pas entre chaque. Et la dernière chose qu'on va préparer avant de faire l'assemblage, ça va nous prendre des petits papiers à muffin. Et idéalement, un rack à muffin comme ça, parce qu'une fois qu'on l'a assemblé et que c'est dans le papier, quand c'est chaud, ça s'évase un petit peu. Donc on va venir l'asseoir dans le rack à muffin, puis il va tranquillement prendre sa shape. Donc là, je pense que ça l'a quand même assez bien refroidi. C'est encore très chaud là, mais assez refroidi. On va commencer avec le vert parce que c'est le premier que j'ai fait chauffer tantôt, et on va prendre le tiers. Chaque couleur va nous donner trois petits gâteaux. Ça, allez-y, vraiment approximativement. Je sais que si je le divise en trois, ça serait trois parties à peu près égales. Et on vient le déposer sur notre pellicule de plastique qu'on a bien huilée. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on va replier notre pellicule de plastique et on va venir presser comme ça. On va essayer de l'agrandir un petit peu pour venir mettre notre boule de farce au centre. On le déplie. On met de la garniture. Et là, vous pourriez prendre les coins de votre pellicule de plastique et venir les relever pour essayer de coller la pâte. Moi, je trouve juste ça plus facile d'y aller directement avec les doigts. Attention, si c'est encore très chaud, c'est super collant, ça fait que ça pourrait vous brûler. J'aime mieux le faire avec les doigts. Comme ça, je peux vraiment bien l'étirer et aller le porter. Après ça, je vais juste le prendre et le mettre dans la noix de coco. Là, on va venir le recouvrir de noix de coco, mais en chaque, je dois aller me laver les doigts. Fait que ça, je vous dirais que c'est la partie la plus longue du dessert. C'est qu'à chaque fois que je dépose une boule dans la noix de coco, avant de venir tout la recouvrir, je dois aller me laver les doigts. Fait que ça me prend comme 20 à 30 secondes en chaque. Là, j'aurais dû prendre un plus grand bol parce que là, c'est dur d'aller mettre la noix de coco. Je vais changer de bol pour les prochains. Une fois que c'est recouvert, on peut aller le manipuler, ça ne colle plus. Donc là, on voit qu'il est encore super tendre parce qu'il n'a pas fini de refroidir encore. Donc là, on met ça dans un petit papier et on vient le déposer dans le rack comme ça. Comme ça, il va prendre sa forme. C'est très simple. On se met un petit papier, on se met un petit papier, il faut en mettre un petit papier. J'aurais dû faire un petit papier avec un papier et un papier. D'aider d'un papier. Il faut de mettre des de livres pour la poète. Il faut mettre un papier et un papier. Si on se met un papier, il faut de mettre un papier magnaut. Et il faut faire une portion en ce qui va aller. Infrance, on va voir un papier de papier. J'avais puissé. Il faut de mettre un papier. Musique On a fini nos petits gâteaux. C'était quand même beaucoup de travail, mais vous allez voir que ça vaut la peine. Et là, il y en aura juste une chose à faire, et je veux juste vous dire que c'est optionnel. C'est pas nécessaire, mais moi je trouve que c'est quand même meilleur quand on trempe le petit gâteau dedans. C'est comme un petit mélange de sucre, sel, graines de sésame et arachide. Ça amène plus de saveur, mais aussi plus de texture. Donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué. On a au total 2 cuillères à table de graines de sésame blanches grillées. On va juste en mettre la moitié dans notre mortier. On ne veut pas toutes les écraser, parce que si c'est tout réduit en poudre, on va perdre un petit peu de la texture. Donc là, j'ai mis une cuillère à table sur deux. On va mettre une cuillère à table et demie de sucre, un quart de cuillère à thé de sel, et une cuillère à table d'arachide grillée non salée. Donc là, on va venir écraser ça jusqu'à temps que les arachides soient assez bien broyées et que nos graines de sésame soient aussi bien broyées. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on l'écrase, l'huile des graines de sésame et des arachides vont comme tout faire que le sucre s'agglomère. Quand on voit comme ça qu'il n'y a presque plus d'arachides complètes, c'est vraiment des plus petits morceaux, on ajoute le restant des graines de sésame. Et on va juste le remuer un peu. Fait que c'est juste ça, notre assaisonnement est prêt. Mais normalement, j'attends que ça soit complètement refroidi avant d'y manger parce que tant qu'ils sont encore un petit peu chauds, ils sont plus élastiques, ils sont un peu mous. Moi, j'aime quand ils commencent à juste durcir un petit peu. Mais bon, là, pour goûter, on va y goûter pendant qu'ils sont encore un petit peu chauds. La première bouchée, je vais tout le temps juste la prendre comme ça parce que la petite garniture ne va pas coller. Mais dès qu'on a pris une bouchée et que le mochi est à découvert, après ça, on peut aller le tremper dans notre garniture. C'est bon. Et là, juste pour vous montrer la texture que ça a quand c'est complètement refroidi, j'en ai fait v'là deux jours, fait que j'en avais dans le frigo. On voit que ça se tient beaucoup mieux. Je vous dirais que la température idéale pour les manger, c'est température pièce. Donc, ceux-là, il faudrait qu'on les laisse refroidir encore un petit peu. Mais après ça, quand on les entrepose au frigo ou si on les met au congélateur, on doit les laisser sur le comptoir le temps que ça revienne à la température de la pièce. Mais pour vrai, ça se congèle très, très bien. Si vous les congelez, il faut juste les sortir un 3-4 heures sur le comptoir. C'est comme si vous veniez juste les faire. Très bon! Je vous jure, vous ne pourrez pas faire la différence entre la version maison et celle vendue en magasin. Excellent! Donc, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog. Et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient supporter la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Si vous faites nos recettes et que vous voulez nous envoyer les photos, ou si vous avez des questions à nous poser, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501